Musique Alors qu'on est parti Du coup dans cette partie On a la team Lipton Forcément qui va commencer un terroriste On l'a déjà vu tout à l'heure il était chaud Il nous a déjà mis quelques smokes qui tombaient au niveau de l'EDF Vraiment très bien Travaillé de sa part On sent que lui et toute sa team ont travaillé cette map Et qu'ils sont prêts à en découdre avec la team Maiden Et pour l'instant ça troll Puisqu'on part en chenille Tout simplement du côté des terroristes Dans cet appartement pour le A Je rappelle c'est une map miroir du coup Tout est inversé et du coup ils y vont doucement Forcément ils n'ont pas envie de se perdre Ils font un petit peu de cartographie N'est ce pas et pour l'instant on va accélérer un petit peu Accélérer accélérer On va arriver doucement au niveau de ce BPA Et c'est Adji qui va les attendre Avec son P2000 Mais oui ça sort de l'autre côté Adji Il s'est déjà fait Brain Voilà le petit MDR qui vient de tomber Il ne regarde pas du bon côté Et ça c'est vraiment dommage Et du coup la team terroristes Qui va pouvoir ouvrir ce BPA Et du coup ça va probablement faire 1-0 pour les terroristes Et voilà sans surprise la team Lipton Qui prend tout de suite l'avantage Alors moi j'ai cru en spectateur Mais ils doivent absolument pas me voir En spectateur du coup Puisque je suis en observe Je ne sais plus Non 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 Voilà je ne sais plus Je suis tout déboussolé En tout cas là on a tout de suite Les Galiles et les 5 à 47 Qui sont sortis Et ce coup aussi on va partir lentement Au niveau de ce BPB C'est évident C'est évident après être parti Une fois sur ce BPA Puis sur le BPB Pour l'instant on va rester On va rester entre nous Pour les 3 premiers rounds Et ce que je te propose Nictalop Je vais Voilà je te l'annonce Je te le pre-shot Au premier round d'armée Nous irons sur un des deux Chanel Je te laisserai choisir lequel Sans l'impression Pour l'instant on va arriver A avoir un contact Maïdan avec son Bigel Tu vas prendre le premier kill Ouh il va tomber sous les balles de Lipton Mais il va quand même mettre Mistou A 16 petit HP Le trade qui est plutôt gagnant Et Ron Qui regarde un petit peu Au niveau de cette Kitshan Il a pris le premier contact Il va rater la première tête Touchée La bombe qui va pouvoir être plantée Et du coup le backup Qui est fait de la part des CT Au niveau de cet appartement C'est vraiment horrible C'est vraiment inversé Je suis perdu Hansens qui va se faire Défoncer par Gzik Qui va faire tomber Hysteria Hysteria du coup Qui est tombé sous les balles de Kairan Situation maintenant de 4v2 De 4v2 de 2v1 Pardon Aji Aji Qui a pris double kill Avec son 5-7 Après ça te fait surprendre Un petit peu inutilement Pour l'instant Il est en train de donner le round A son équipe Même si là Lipton Lipton qui va quand même Tomber sous les balles de XMS Qui n'a pas de kit Si maintenant Qui est récupéré Est-ce qu'il va avoir le temps ? Et non Et non Ça c'est dommage Récupérer trop tard Tout juste Il n'avait pas son kit Le temps d'aller le récupérer C'est tombé Et du coup 2-0 La team Lipton Qui s'en sort très très bien On a vu quand même Une très belle ouverture De la part de Aji Avec son 5-7 Au niveau de cet appartement B Il préfère l'appartement D A l'appartement A Vraisemblablement Puisque tout à l'heure Je le rappelle Pour bien l'enfoncer Il s'est trompé de côté On est parti Encore une fois Sur une fast Plutôt Du côté B En sachant que XMS Tel un bon russe en MM Nous fait un petit AFK au spawn Voilà Tout ça est très plaisant Évidemment Et on va courir Du côté des Théoris Peut-être le premier kill Qui va être pris au mieux Au niveau du Carré Non c'est Lipton Au niveau du Kars Et c'est Melty Maiden Maiden double kill Maiden qui va finir par tomber Pour l'instant Ça se passe bien Et pendant ce temps là Dans la vue Ah c'est XMS Qui s'est remis à jouer Il s'est fait insulter Il a répondu Cour de va Et puis voilà C'est parti Du coup situation De 3 contre 2 On est sorti sur ce VP Et Adji encore une fois Qui va l'ouvrir Adji double kill Et XMS Il va faire tomber le dernier Cette reprise de VP De la part des ZT Qui se passe Très très bien Ce coup-ci Ils vont pouvoir Diffuser tout ça De 1 Donc Et comme promis On va partir sur Un des deux Chanel Je te laisse choisir Alors on va aller Côté Maiden Non Non il est là bas le B J'ai sauté par la fenêtre En B Du père Ah ouais j'étais saut en plus Ce qui se passe L'après un D Wow Même la fenêtre C'est galère Tu vois Ah ça stuff Ah il y en a pas C'est quoi moi Ah Ah t'es en bas Encore Trois Merci Ha sauté Un C1 Un C1 Un C1 Ça force Bon, round expéditif Round expéditif du coup pour ce premier round On était effectivement sur un force-by très bien analysé De la part de la team Maiden Très sérieux, très sérieux comme team On a eu un, voilà, ils se sont parlé un petit peu Au niveau du freestyle Où ils étaient un petit peu perdus sur cette map Mais après ça a été très sérieux Des annonces précises, rapides Les kills qui sont vite partis Du côté Maiden, on veut vraiment pas se marrer Pour l'instant, et du côté de Lipton Et bah du coup, on perd deux rounds d'affilée Et là c'est Kairon en plus qui va prendre son premier kill sur Gzik Attention, Mistou, Mistou qui se fail Qui va faire tomber Kairon avec son AWAP Et c'est Maiden qui va faire tomber l'hystérie A revenge incertainement par monsieur Wes Coco Du staff Vakar, évidemment, faut le signaler C'est un de ces très rares frags Dont je rigole, c'est un free taunt Évidemment, lui qui est dernier scoreboard Kairon, Kairon pour l'instant qui snipe un petit peu middle Qui va rater ce deuxième coup de snipe C'est, ouuuuh, il vient de se faire Calmer par Lipton avec son Tech-Nine Et du coup, situation maintenant Deux, trois contre trois On a deux AK-47, tout le même Du côté de Wes Coco et de Mistou Lipton qui est resté un petit peu avec son stuff Et son Tech-Nine On va se boost au niveau De la Lucarne Mais ce n'était pas une bonne idée Puisque monsieur XMS Les attendait de pied ferme Tout simplement Les deux derniers terroristes Qui vont un petit peu se rejoindre Middle, le premier kill qui a été raté Le premier coup d'AWAP Mais c'est Mistou du coup qui va gagner Et qui va eggshot instantanément XMS Adji Adji qui tombe sous les... Non, qui va faire tomber Pardon Wes Coco Mistou au niveau de cette Lucarne Qui va sortir Qui va surprendre le CT Et qui va le mettre à 74 HP Et il va rester 18 petites secondes Il va falloir courir très très vite Sur ce BPB pour aller poser En tout cas, il se repère plutôt bien Mistou pour l'instant sur cette map J'aurais été incapable d'aller BPB Aussi vite que ça pour l'instant Du moins en passant par la Lucarne Me semble-t-il Puis par la Kitchen La bombe qui a été posée en BPB Alors on va voir comment Est-ce que les CT retournent sur ce BP Adji qui a l'air... Ouais, ça va Je pense qu'ils ont pris leur marque Au fur et à mesure Ça va aller beaucoup mieux Hans qui va revenir Par cet appartement B Ils vont la jouer ensemble Du côté des CT Vraiment pour l'instant ça s'applique Ils ont pas vu le terreau Ils ont vraiment pas vu le terreau Voilà qui est prime Mistou maintenant qui est très très loin Je ne sais plus que 14 HP Et c'est Adji qui veut courir dessus Avec ses M4 il a presque plus de temps pour diffuse Il va toucher la bombe Et c'est Mistou Mister Clutch Pour l'instant Qui gagne son 1v2 Et qui va Ouh Qui va pas péter avec la bombe Et du coup Il s'en sort avec 13 petits HP Est-ce qu'on va acheter du côté des CT Si on achète Ce serait presque intéressant D'aller sur leur Mumble Si tu peux vite te switch Nictalop Suite Lipton C'est un peu freestyle On kiffe sur le côté On kiffe On fait ce qu'on veut Oh ça a bail Intransit Je flash Oh Allez c'est parti Il a push dans les On va prendre ça Nice Nice Voilà zik Voilà c'est ça La revenge Il faut que ça parte Bam Je crois que c'est la pêche de la bordeu Il avait vu la bombe Donc c'est possible que ça push de l'autre côté Un BP Un spawn Ok go retour Go retour Toujours BPR Toujours BPR Où est-ce qu'il est notre copain Notre copain là Notre copain là Où est-ce Coco On kiffe Tu le défis là ? Ouais ouais Je vais mettre une chante sur le balcon B Allez vas-y 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 Elle met du temps Si elle y est Si elle y est On a gagné le round On a gagné On a gagné le round On le sait Moi je lâche les armes si elle y est Allez 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 On saute Cubep Cubep Sur sa tête Hop Arrête toi Oh ça clique Ça clique Oh la la C'est un duel C'est un duel d'une vie What a player Ah il a pas pris ma petite tachounette Au mérite Ça devait passer Bah attends Waouh T'es vraiment pas passé loin de la part de Lipton Magnifique rune Effectivement cette smoke qui est tombée pile poil au bon endroit Comme annoncé derrière Lipton qui a failli nous mettre un énorme clutch en plus Malheureusement pour lui comme il l'a dit la flash qui n'a pas marché et l'avantage des HP qui sera en faveur de Kairon N'est-ce pas Et du coup ça repart à 3 partout C'est passé très très proche Là par contre on sent que du côté Lipton le Mumble est un petit peu plus décontracté que celui des CT de tout à l'heure C'est un petit peu plus la bonne ambiance même si on joue même si on joue sérieux Pour l'instant attention ça va rechébler sur cet echo et c'est Hans Hans sur ce QBP qui va être un petit peu flash Mais les terros qui ont du mal à sortir pour l'instant Plus que cet HP Melty Maiden qui va prendre double kill avec Airon et Hans Pour l'instant ça se presse très bien du côté des CT On va passer cet echo sans aucun soucis 4 à 3 pour l'instant les deux équipes qui nous proposent en plus un jeu plutôt équilibré Et pour l'instant c'est très plaisant à regarder alors que je vois un petit peu les réactions sur le chat La map me fait mal au crâne Ca fait mal aux yeux Effectivement Effectivement On est conditionné à jouer sur la même map depuis des mois et des mois Et maintenant ça chamboule un petit peu on prend exactement la même chose Mais on inverse tout Et c'est la merde C'est la merde tout simplement Comme la première fois où vous essayez de jouer avec l'arme de l'autre côté ou tout simplement votre écran inversé Et pour l'instant on est passé sur ce BPA Mais c'est Lipton qui va prendre le premier kill sur Radj avec son Rect9 comme on l'appelle XMS qui va faire tomber à son tour Hysteria Pour l'instant c'est une situation de 4v4 La bombe qui va quand même pouvoir être plantée au niveau de ce BPA La bonne Molotov peut-être pour faire tomber M2 Non ! Les kills qui partent un petit peu de partout on se retrouve en 2v2 XMS qui va encore prendre un kill En 1v2 maintenant avec son P250 Il a du mal à faire tomber La bonne smoke pour deny tout ça C'est très bien joué Et là ça diffuse Ça diffuse instantanément Et le terroriste qui a concédé ce rune Que c'est bien joué de la part de Team Maiden toute cette reprise Ouh le petit Mscope qui part Attention on a failli le faire tomber Mais XMS qui va s'en sortir Qui ne sauvera aucune arme Qui va concéder le rune On va dire que du côté des CT Ça s'est plutôt bien passé On va se caster entre nous Pour l'instant ce rune d'achat Même si les terroristes S'ils perdent risqueraient de partir en rune d'écho On va se commenter entre nous Pour l'instant un petit rune d'achat en entier Pour voir ce que ça donne Pour l'instant on se répartit un petit peu plus les rôles Au niveau du middle du côté des terrors On a le petit boost au niveau du middle Pour aller décaler Kairon Mais c'est XMS depuis la corne Qui va les faire tomber Ça c'est très bien joué de la part du CT Très bon réflexe d'aller check sur cette hauteur Au dessus de la smoke Coco qui galère un petit peu Pour entrer sur ce BP me semble-t-il Mais c'est Mistou qui va revenge Ou du moins qui va réaliser en 4 contre 3 En faisant tomber Kairon On est lent On est lent du côté des terreaux pour l'instant Mais surtout on est un petit peu tous séparés Aucune possibilité de revenge Et ça ça peut être embêtant Pour la suite voilà Maïden qui va faire tomber Mistou Maïden en plus du coup Qui va prendre le double kill Et ça ça donne l'avantage quasiment définitif A son équipe Surtout qu'Ans qui est bien positionné Mais c'est Lipton qui va le faire tomber En sautant de cet appartement B Maintenant situation de 3 contre 2 Mais Lipton maintenant 3 contre 1 Suite au 3ème kill de Maïden me semble-t-il Et Lipton qui était le OHP Qui va tomber sous les balles de Haji Est-ce qu'ils vont force-buy ? Ça c'est la question En tout cas on va repartir Nick Talops s'il te plaît Du côté Team Lipton Pour voir maintenant qu'on est mené de 3 rounds Si on garde toujours la pêche Alors on refait le gère voilà voilà Eh oh On voit les gens sérieux qui... Ouais ouais non mais Là ça va pas ça Ça va pas hein Allez un peu de focus là Allez Kiffe un peu Il y en a un noir je crois Enfin Taz Il passe 72 mètres carrés habitables Avec vue sur le... Ligèrement récit ce que tu viens de dire T'es prêt ? Allez go 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 Allez On explose, on explose On nous abuse On le jungle Allez on explose Un juggle J'arrête pas à le tuer Très loin de tuer Nice Mistou Nice Nice Mistou Ah il était loin de tuer quoi Je l'ai leg Il avait un HP je pense On perd On perd certes mais on garde le sourire On garde le sourire du côté de Lipton D'ailleurs est-ce que quelqu'un avait relevé mon jeu de mots Quand j'avais dit Lipton Est-ce qu'ils ont gardé la pêche ? Voilà Tout ça à l'histi Bref Passons à autre chose C'était la blague vraiment nulle de ce soir Mais en tout cas On va là On dit que Lipton call Quand on call un slow appartement A C'est tout le monde slow Sinon on se fait engueuler instantanément Et du coup Lipton là avec son AWAP Qui va même faire tomber Kyron dès le début Mais Maiden qui fait tomber On regarde On regarde qui vient off totalement ce middle Ou est-ce Koku qui va faire tomber la G Du coup on se retrouve en 5 contre 3 Maintenant ce BPA qui a totalement été laissé à la bonne dôme pour les terreaux Et du coup la bombe qui va pouvoir être plantée je pense d'ici quelques secondes dans les smokes Donc on veut essayer de reprendre du côté des CT mais ça va tomber du côté de Maiden XMS qui va faire tomber Hysteria au même moment Qu'est-ce que c'est le terreau qui est perdu à l'opposé c'est Lipton Lipton il marche avec son AWAP Voilà recherche du CT perdu Mexique qui va faire tomber Hans du côté du spawn je dirais selon la mini carte Et le dernier CT qui est XMS 1HP Clutch or kick évidemment Et ça sera cut Cut or kick Wazkoko qui va lui courir dessus Qui va aller le cut Lire respect total Du respect total Ouais ça rigole On va aller refaire un petit tour du côté du Mumble Maiden S'il te plaît Thanks Heu l'armes je te smoke encore Je termine de sauce tu vois Ah il fait chier quoi Assault top mid Ça je termine On a tombé ou under ? Ouais On a tombé Ouais c'est ce que je l'ai vu C'est toi qui arrive c'est un pantard ? Ouais c'est moi On qui arrive under Je vais lui sauter dessus le mec under Un pantard Il est dans le mid aussi Yesss J'suis content 1000m il court Il court dessus Non ça va en B Ca va en B C'est moi T'as entendu après Nan nan c'est B B B Il y a un contact derrière ta smoke Bait les moi Ouais C'est l'un Il court Il court Il est du B sur ? Il y a plus de rien Back du B pour que tu... Un camp Un camp Il a pu s'avancer un seul dernier J'ai tombé l'up qui a un en train Goal cut L'aimé goal cut Ah non on le cut C'est pas rigolo Il a les witcher ma gueule Mais non t'inquiète on fait des moules Bon on a qu'une chose à dire Ca tryhard Ca tryhard tellement sévère du côté Mumble Maiden Où les informations sont nettes Sont précises Et même si on veut aller essayer de Queuter, de faire le boucher avec ses adversaires On est très concentré dans ce qu'on fait Et pour l'instant ça gagne 8-4 clairement la team Maiden Qui veulent ne pas gagner C'est 10 000€ puisqu'il n'y a absolument pas 10 000€ en jeu Et du coup Bah du côté des terreaux on est reparti sur ce BPA XMS qui a réussi déjà à taser la première personne XMS qui va remettre un taser 2 sur 2 Qui va legs en plus tout de suite derrière Ou travers un de ses adversaires Qui va en refaire ton B1 Par contre il y a un joueur au niveau du contact c'est XMS Triple kill avec son deuxième taser En 2 rounds Qu'est-ce qu'il est chaud pour l'instant XMS avec son taser Ca se passe bien Et du coup team Maiden qui gagne 9 à 4 Face à team Lipton Ca se passe bien du côté des terreaux Avant dernier round on va être en écho Du côté de la team terroristes Pour l'instant Où est-ce Coco ? Où est-ce Coco ? Où est-ce qu'il y en est dans le... 5 de 12 c'est un peu dur pour lui Pour l'instant notre représentant du staff vacarme n'est-ce pas ? Pour l'instant ça se passe bien cet écho pour l'instant Plus les 2 premiers kills qui ont été pris Un bon bait de la part de Hysteria sur Kyron Du coup qui va rater son coup de snipe Et cet écho qui devrait passer du côté des terreaux Un bon vieux rush A Comme on les aime Hysteria triple kill Il est très très chaud Mais attention Maiden Maiden il va nous montrer pour l'instant de quoi il est capable Avec 2 petits HP Tout ce dont il sera capable c'est de courir au spawn Afin d'essayer d'économiser les nerfs Ca c'est bien joué Revenir sur ses pas Non mais tu peux... Prenez pour qui Lipton ? Et il va se faire calmer par Missou 9-5 On va partir sur ce dernier round de la première moitié Voilà comme c'est marqué en bon français en plein milieu de votre écran Et on va partir sur un full achat normalement XMS qui va privilégier évidemment le taser et le deagle à une arme automatique C'est tellement plus puissant et plus précis Capa Double AWAP Double AWAP du côté des terreaux Donc clairement on veut jouer la longue distance Skyron qui est un petit peu Regardez ce qui se passe au niveau du middle Mais c'est XMS avec son diguel Qui me fait mentir Et du coup qui va prendre son premier kill sur Hysteria Situation instantanée de 5v 4 Lipton qui va sortir probablement de la smoke Est-ce qu'il va être déçu de sortir de cette smoke je ne sais pas Missou Pour l'instant qui va revenge en faisant tomber XMS Et le duel qui se passe au niveau de ce BP C'est Wascoco Qui va faire tomber Haji Qui va directement aller au niveau de la forest Et c'est Lipton pour l'instant qui a fait tomber Hans Sur ce BPB Lipton qui va du coup Rocher qui va donner le code La bombe qui va pouvoir les rejoindre tout de suite après Il se doute de la position d'un terreau d'un CT Pardon au niveau du carré Et là il a bien raison Est-ce que ça va sortir ? C'est à l'instant que ça sort Mais c'est Missou Qui va le faire tomber Et du coup Situation de 3 contre 1 Maintenant Kairon Représentant également du staff vacarme Qui veut se prendre la molotov entre les deux yeux Qu'est-ce que tu vas faire jeune homme ? Et maintenant il nous court dessus Il nous court dessus à travers la smoke Mais il va faire rien du tout Il va tomber sous les malles de Missou Et du coup 9 à 6 Je pense que les deux équipes devraient taper ready Voilà de manière assez instantanée Voilà qui est fait On va enchaîner tout de suite Et écoute je te propose de choisir un des deux mumble Pour suivre ce pistol round Un ballon chez Lipton Il reste quoi ? Le B inversé ou pas ? Moi je prends le A inversé Moi je prends le B inversé moi Je prends la corne Merde c'est où ? Je prends la hauteur C'est là Je crois que j'ai entendu point A inversé Je vois absolument rien mid Apporte B Apporte B Ok Apporte B ça court Beaucoup Allez les gars Voilà Westcoco Voilà dealer Tu peux te le permettre Tu peux te le permettre Encore un camion Encore un camion Voilà Camion derrière la camion Le code le code le code Non Oh la 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 Ok 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 je vois C'est là au niveau de la souris de Westcoco Qui nous a sorti un triple frag Comme ça Et le petit cut qui n'a pas été réalisé Piqué Violemment piqué Evidemment De la part de Mistou Qui Qui va en plus prendre un kill Le scout sur Maiden Derrière Tout à 3 au niveau du middle Le respect N'est plus présent Mistou derrière avec son diguel Son usp pardon Qui va le faire tomber Mistou triple kill pour l'instant La midline C'est lui Et Schmitt le premier mutant Et en plus il voit le dernier terreau Oh il le voit Il voit sa tête Il va la cliquer Et du coup C'est le quadruple kill de la part de Mistou Il veut son penta Enfin il veut son penta Les joueurs de lol diront son penta Ils vont son ace Oh il a vu le terreau maintenant Non c'est Lipton En jump shot Me semble-t-il Qui va faire tomber Xms Le respect n'est plus présent De la part de la team Lipton Et du coup On va suivre encore ce round Et on fera comme tout à l'heure Sauf que ce coup-ci On partira du côté Maiden Pour le room d'armée Si ça te va Mais pour l'instant Suivons Cette deuxième Contre-écho Des plus passionnantes Du côté Du côté des CT Alors Nick Talov Si tu vois quelque chose Que je ne vois pas N'hésite pas à intervenir Il me semble que les viewers T'entendent Et t'écoutes évidemment Donc Xms Xms Qui se prend au moins 90 Instantanément Au niveau de l'underground On va aller court dans la Cours dans la molotos Pour voir si ça passe Il va faire tomber pour l'instant Mistou Qui va s'en rater un petit peu Pourtant il avait fait le plus dur En le faisant tomber A 10 petit HP Xms en plus Qui a dû entendre le CT Juste au dessus de lui Mais Hysteria lui par contre Qui ne va pas se rater Pardon Avec sa M4 Et ça se passe très bien Du côté De Team Lipton Encore une fois On va être à 9 partout On a perdu qu'une seule arme Du côté de Mistou C'était un scout Donc pas de problème Et on part du côté Du Mumble de Maïdan On va mettre des têtes A l'envers Maintenant c'est qu'on y a Oui 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 Go mid Moi je contrôle le A Oui oui Je sais même pas où Faut regarder un en B Il est à droite Il est à droite Il est à gauche Il est à droite Il est bloqué à droite Il a rush à part Ils sont super loin sur le B Il est trop tard Y'a un peu ce moqueurant Corme, on le sait C'est maxi Mort en Corme Ah il m'a vu ! Non t'as pas vu je crois Connectant Ah si t'as vu vite mort en B J'arrive, j'pose direct Putain j'sais même pas comment maintenant J'pose pour la Corme J'pose pour Corme Vous êtes partis vite les deux maintenant Et j'y vais Et du coté de Team Maiden C'est toujours et encore un petit peu Le tryhard On veut la victoire et pour l'instant ça marche Puisque ce premier Round achat qui est parti du coté Des terroristes du coup 10 à 9 On va force buy un petit peu du coté de CCT On a de la FAMAS De la M4, ça sera quand même Un bon force buy de riche Pour 22650$ en tout Autant dire que l'équipe qui va perdre ce round Va très 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 probablement partir en écho Pour l'instant on part au niveau de cet appartement B Mais c'est au niveau du A que le kill va être fait De la part de Maiden sur Lipton Nos deux guests pour l'instant qui Qui se tire dessus Qui se tue l'un l'autre depuis le début Qui s'écorche Voilà c'était le mot que je cherchais Et du coup 5 contre 4 tout de suite On a un bon gros contrôle map du coté des terreaux Et on fait des open kills à chaque fois Adji, Adji même si là il va tomber sous les balles de Mistou Hans, Hans et Weskoko C'est le duel un petit peu lent Qui se passe au niveau du middle Mais là c'est Mistou qui va faire tomber Mais il y a du coup de situation de 3 contre 2 Weskoko qui va enfin gagner son duel contre Hans Mais regarde les terreaux qui vont planter la bombe Mais surtout CCT CCT qui sont tous low HP Voir, enfin mi HP Voir low HP Qui du coup vont partir écho Ou est-ce qu'ils ne sont Ou est-ce qu'ils ne savent pas où se trouve la bombe J'ai bien l'impression qu'ils n'avaient pas forcément la formation de cette bombe Kyron en plus qui va mettre une très bonne flash Qui va décaler Ouh c'est passé très très proche Mistou qui va faire tomber XM La situation de 1 contre 1 Kyron tout à l'heure qui avait gagné son 1 contre 1 Mais Mistou qui va arriver très très tard Surtout qu'il n'a pas kit Dans tous les cas il va perdre ce 1 contre 1 Du coup Maiden Qui va Maiden Team Maiden Qui va gagner ce round 11 à 9 Et pour toutes les personnes qui nous ont rejoints Je le vois un petit peu dans le chat Ces gens qui sont perdus Mais que se passe-t-il avec la map Et j'ai encore trop abusé A 21h50 Euh De cette boisson alcoolisée La réponse est non Tout simplement C'est une map miroir Comme il en existe Pour quasiment toutes les maps officielles C'est-à-dire que la map est totalement inversée Ce qui fait que Bah tous les repères que vous aviez Ou quasiment tous Sont euh Sont tout simplement changés Et sont inutiles Ce qui euh Ce qui euh Plutôt drôle Déroutant mais drôle quand même Pour l'instant Pour l'instant Nos deux équipes qui se renvoient coup pour coup dessus Et là c'est Maiden Encore une fois Qui va faire open kill Gzid qui va le faire tomber Hans qui va faire tomber à son tour Pour l'instant c'est les revenge Qui partent un petit peu de partout Et on a la bombe qui va pouvoir être plantée Sur ce BPA Situation de 3 contre 3 Les CT Qui vont quand même décider d'aller chercher Mais c'est XMS et Kyron qui vont prendre les kills Ou Asseco du tout Qui se retrouvent tout seul au niveau du spawn Et XMS Double headshot Au niveau de ce spawn CT 12-9 On prend le large Du coté de Team Maiden On va passer ce round avec Team Lipton Si tu veux bien Nictalope Oui Je le spawn du vrai Ça marche Faites le je vais prendre le B Le col est parti les gars Ecoutez allez c'est parti Changement de rythme Bim bada boum Bim bada boum Bim bada boum bam boum Allez go 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 Rien Ici il y en avait un Dans la part Dans la part On m'a returbé Contact Encore encore au spawn Y'a peut-être un à part On a la bebon On a la bebon la famille Faites garde transit Allo Un Panta Un faux Un Panta Il avance Ok ok Spawn terreau ? Ouais Ok Je vais certainement le louper Mistou Donc prépare toi Ça marche Je suis le temps d'un Panta caché Allez Voilà Crois en toi Non mais c'est au cas où qu'il streamac tu vois Alumette Alumette C'est au cas où qu'il streamac C'est au cas où qu'il streamac Et ouais Lipton Lipton qui a toujours donc le mot pour rire Le fameux streamac Evidemment tout le monde sait qu'il n'a pas la connexion suffisante Pour à la fois jouer et le regarder Un stream Car il est chez free Voilà C'est un free taunt Evidemment 12 à 10 Pour l'équipe Myland Pour l'instant ça s'est très bien passé Ce round du côté des Lipton Et du coup on va pouvoir acheter Mais c'est quand même fébrile On a deux famas du côté de la team CT On a des tech 9 quand même du côté de Adji Et de Mydan avantage Donc du côté de nos counter terroristes favoris Pour ce side Le stuff qui va tomber un petit peu Mais c'est Hans Hans qui va se faire legs instantanément Pour l'instant Par la web de Lipton Qui va prendre exactement le même tarif de l'autre côté Ou est-ce qu'au niveau de l'accord Tu vas prendre le premier kill Adji Adji qui va récupérer le kill sur Lipton Et ça se passe bien du côté des CT Puisque Zik et Mistou Qui ont pris des kills à leur tour Situation maintenant De 2 V4 Ouh Kayron qui avait pourtant la bonne Il n'y a de plus Il n'y a de plus Et Hans qui va tomber 12 à 11 Les équipes pour l'instant Qui se rendent coup pour coup Comme on l'a dit depuis le début Ça s'accroche Ça s'accroche Mais personne ne veut Lâcher l'affaire Et tant mieux pour le spectacle On a une écho du côté de Team Maidan Équipe que l'on va rejoindre le round d'après D'abord on va regarder ce qu'ils vont faire avec cet écho Et ensuite on ira sur la même balle Logiquement ça ne devrait pas poser de soucis du côté des CT Vu comme ils ont géré déjà ces deux derniers rounds Ouai Lipton Lipton qui sort dans la mollo Qui va prendre un kill Gzik peut-être 2 kills Voilà qui est fait de la part de Gzik Ça c'est très bien joué Du coup situation de 4 contre 2 Aucun soucis XMS qui va également faire tomber West Coco Attention par contre du coup C'est plus qu'une situation de 2 V3 XMS en plus avec le Famas qui l'a récupéré Il va faire tomber Mistou Hans qui va tomber sous les balles de Gzik Par contre Gzik qui va faire son 3ème kill me semble-t-il Mais il a plus que 11 petits HP C'est donc joue maintenant pour XMS XMS qui a l'information au niveau de Hysteria Mais qui va se rater Et Hysteria qui va prendre son kill Son 8ème pour la partie C'est lui qui est un petit peu à la fin du scoreboard Même si c'est Hans pour l'instant Le bon dernier Qui va payer sa tournée à tout le monde S'il finit à cette position là Et donc la tradition 12-12 Et on part comme promis du côté Team Maiden Oh nickel Oh il corsa Spawn t'hérou Spawn t'hérouis sur le mec En B, il m'a défoncé, encore un en B Mort son terreau Ok On joue A5 là On va vers le B Euh ouais ouais on l'a jamais testé Ah à part B Ah vous avez pas de mythes ? Mort Ouais ouais c'est un scaré Je vais en là C'est un scaré Je vais en là, je vais en là le mec Mon petit Nikta j'ai envie de te dire que On porte chance à l'équipe que l'on va voir Il me semble que Qu'on a jamais vu une équipe perdre un round A chaque fois que l'on était sur leur Mumble Et on est toujours très sérieux hein Maiden hein Du côté de Maiden on est toujours très sérieux Personne ne parle Les calls sont lancés On veut la win Et pour l'instant ils l'ont Même si c'est très léger 13 à 12 à leur avantage Attention regarde on a fait des petits rushs Du côté des CTM et CLG Qui va prendre le premier kill sur Licton Pour l'instant l'homme fort j'imagine de cette équipe De cette équipe CT Même si non, Mistou qui s'en sort très très bien Dans cette map Evidemment Mistou qui n'est pas non plus le dernier venu N'est-ce pas ? Qui est c'est Melty Game si je ne me trompe pas Et Mistou voilà qui nous montre un petit peu son skill Avec ce 5-7 Qui va faire tomber XMS Situation maintenant de 4 contre 3 Hans Hans qui voit le CT Voilà qui va pas le réciter Du coup Hysteria qui va Qui va tomber instantanément sous les Sous les balles de la wap de Hans Situation de 3 contre 3 maintenant Avec un Wescoco Wescoco au 5-7 qui vient de mourir Mistou pareil au 5-7 Ouah par contre Melty Maiden Maiden qui n'a plus qu'un petit HP Et Hans qui s'est bouffé une grenade Qui lui était absolument pas destinée Me semble-t-il Kyron, Kyron sur ce BPB Un petit peu en difficulté Qui va tomber Et Maiden Qui va prendre le kill quand même Sur Gzik Un petit HP On a Mistou Face à Maiden Duel de la même équipe Si je ne me trompe pas du coup Si mes références sont bonnes Ils sont tous les deux chez Melty Sauf si Missou n'est plus Bref La scène française Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu Et du coup Mistou Qui va tomber Mais Maiden 13 partout On va passer le rune Avec Team Lipton Voir s'ils sont toujours aussi décontractés Et on est parti pour Team Lipton Allez go les gars Normalement là monétairement Ils sont dans le mal Ils sont dans le mal T'as une H... Dic ? Ouais j'en suis même plus par là N'hésite pas Y'a absolument rien Voila C'est de l'écho C'est de l'écho ça Y'a rien une de Il y en a à fond la BP Il y en a à fond la BP Très bel H Un dans de mid Nice Un BG ça Super Un jeu où est Coco Je suis l'apprécié Un dans de mid T'as dit quoi Panta ? Ouais Panta Tu babes tout de ouf Derrière J'annonce le couteau J'annonce le couteau Ouf Ne tuez pas J'annonce le couteau Ok Oh non mais il te l'avait annoncé Ça te reste pas les cool Ça te reste pas les cool Non mais sa jolie botte ça me vénère Ah c'est relou ça C'est quand même bien mieux ce Mumble Moi je trouve hein Voilà c'est bien plus rigolo Est-ce que tu as une information Ouais Panta Oh mon petit babtou Voilà qui est lancé De la part de Lipton Evidemment Et du coup Et bah on reprend l'avantage Du côté Lipton hein Dans ses rounds Quasiment décisifs 14-13 pour l'instant Il l'avait bien vu Qu'il allait être mon et fuck Et là du coup Hans qui va faire quand même tomber Mistou Pour tous ceux qui demandent Oui c'est effectivement Mirage inversé Et juste après on aura un deuxième pick up Ou ça sera sur Nuke Nuke inversé Ça peut être très marrant du coup Entre les différents conduits Quand on s'y perd Pour l'instant on est donc toujours sur Mirage Maiden qui va faire tomber Zik 14-13 pour l'instant Entre ses équipes Kairon qui cherche un petit peu Ses informations Lipton Lipton qui va prendre double kill Même si là Hysteria va tomber Sur les balles de lance du coup Lipton qui est obligé De faire son clutch C'est faisable C'est tout à fait faisable Entre ces Kairon Qui sont low HP Même si là maintenant la bombe Qui vient d'être plantée L'information qui est prise De la part de Kairon Oh qui est tellement positionné Un endroit sneaky C'est horrible de l'attendre là Il ne s'y attendait pas du coup 14 partout Et afin de ne pas avantager Une équipe ou l'autre Puisque pour l'instant On donne la chance A ceux que l'on va aller voir On va rester Ces deux derniers rounds Ensemble On va les laisser un petit peu Se concentrer Même si du côté Lipton On ne se concentre pas énormément On va vivre ces deux derniers rounds Ensemble Par contre Ouh, regarde du côté Lipton On est low Low weapons Comme on pourrait dire En anglais tout simplement Puisque c'est une echo Du moins un force-boy Kairon Kairon qui a pris une information Qui s'est vite échappé De cette ligne Oh le all-in Oh le all-in Je ne l'avais pas vu De la part des CT Qui sont tout simplement A 5 au niveau de ce BPA Et pour l'instant Ça ne marche pas très bien Puisque les terreaux Ils sont BPP C'est de l'autre côté Et ça ils ne le savent pas Pour l'instant Ça c'est du coup C'est un petit peu La mauvaise surprise Pour notre team CT De l'instant ça joue très très bien Du côté des terreaux On est vraiment À balancer du stuff Bien synchronisé On essaie de faire tomber Hysteria au niveau de ce BPA Adji avec 20 petites HP Hysteria du coup avec 15 HP Est-ce qu'ils ont pris l'information Qui a rien bée ? Je pense qu'elle vient D'être prise par Ants Qui doit se demander Un petit peu Mais où sont les CT Après où est Charlie La bombe qui va maintenant être plantée Et la reprise La reprise qui va être compliquée Du côté des CT Toujours cette situation De 5 V5 Avec des HP quasiment identiques En plus de chaque côté Mais est-ce qu'ils vont la jouer ? Oui j'imagine Adji Adji qui va faire tomber Son premier vis-à-vis Qui va se faire revenge Instantanément par Gzik Qui va pouvoir peut-être Conserver son Maka 47 Pour le dernier round Il va falloir faire tomber Des arbres du côté des CT Si on veut s'en sortir Voilà le Westcoco Westcoco qui annonce Instantanément le cut Avec cette position Un petit peu au niveau du contact Il veut prendre l'exexy kill Avec son cut Et là pour l'instant Il n'a pas d'information Mistou quand même Qui a mis un bon coup de digueule Ça sort du côté du Westcoco Mais non il va tomber Il ne l'a pas vu On l'a tous vu Malheureusement Ça ne va pas s'en sortir Ah il a vraiment failli Se faire cut là Pourquoi final score 16-14 ? What ? Super Libot Ah super Libot Bravo Je ne sais pas qui c'est Qui code ça Mais ça doit être encore Un logiciel belge Ça encore A tous les coups Abominable Abominable Voilà Ça c'est Ah la la Si on ne peut plus faire confiance A la fiabilité belge Mon dieu Voilà On va aller se plaindre On va aller se plaindre On n'a plus que ça à faire Bon on va quand même Voilà Nos joueurs qui vont quand même Nous livrer ce dernier run Puisque la monnaie Qui n'a pas bougé Donc du coup On va quand même pouvoir jouer Ce dernier run Adji Qui va faire tomber Hysteria Du coup situation de 4 contre 4 Maintenant avec le revenge de Westcoco Westcoco peut être pour le double kill Maintenant qui est fait Maïdon qui va faire tomber Exic Situation de 3 contre 3 Maintenant Mistou Mistou qui est bien positionné là Au niveau de ce forest Qui va devoir lâcher sa ligne La bombe qui est tombée Quasiment au niveau de ce spawn Je ne sais pas si Ah Attends qu'il vient d'être récupéré Oui ah pourquoi ah Je ne t'entendais plus C'est bon Ah non non mais c'est Tout simplement Je ne parlais plus Je respirais un petit peu C'est pas A priori c'est un peu vital Et du coup cette situation De 3 contre 3 Qui a du mal à se décanter On a Adji qui a pris L'information Au niveau de ce BPP Qui va peut-être faire un petit peu Le bait Voilà qui va obliger Les CT à backup Il fait un petit peu de bruit Mais là c'est Mistou Mistou qui est tellement bien positionné Qu'il n'a pas forcément été check De la part de Maïdon Pour l'instant Au niveau de ce spawn On va pouvoir poser la bombe Voilà qui est fait Oh très bien Sauvé de la part de l'XMS Ça c'est de la protection De pose du coup Westcoco et Lipton 5 HP pour Westcoco 100 HP du côté de Lipton Lipton qui va prendre tout de suite Le bon premier kill Sur Adji au niveau De 7 Lucarn Maintenant situation de 2 contre 2 Mais on reste quand même L'OHP du côté de Coco C'est également la même chose Pour Maïdon On rentre sur ce BP instantanément Maïdon qui va faire tomber Lipton Et Westcoco Qui va tomber Sous les balles de Maïdon Et le score final Qui sera Bel et bien De 16-14 Malgré ce petit Bug d'affichage De la part de Libot Exactement Libot A spoil Ou bug Non Il a spoil Mais bug Si tu vois ce que je veux dire Si tu vois ce que je veux dire Du coup Voilà tout est délié Voilà qui est délié Normalement Voilà qui est délié À l'instant Donc du coup de nos équipes Qui ont déjà été faites Quelle efficacité Quelle efficacité Puisqu'on a déjà relancé Cette deuxième game Et ça se charcute Ça se charcute En extérieur Pour ceux qui viennent d'arriver Voilà Akin qui essaie De gratter sa place Je mérite ma place Vu le boulot fourni Pour le graphisme Tout le monde sait mettre des calques Les uns sur les autres Pour faire des dessins C'est pas très compliqué Finalement Voilà Le Free Tone évidemment qui part Et donc du coup Qui c'est qui a gagné ? Qui c'est qui a gagné ? Ah non C'est l'équipe à Maiden C'est l'équipe à Maiden Qui a gagné ? Je sais plus Si c'est ça C'est ça C'est ça Puisqu'ils ont décidé De rester du côté DCT Donc du coup On a Xian, Maiden The Juggernaut Je ne sais pas qui c'est Hai Et Kyron Donc The Juggernaut Ça sera Voilà Son pseudo Marvie Marvouane Freux Lipton Heimer Bishop Et Wescoco De l'autre côté Pour l'instant du côté des Terrois Et on est bel et bien Pour ceux qui viennent d'arriver Sur Sur Deenuke Mirror Donc cette map qui est totalement inversée Pour l'instant je suis absolument perdu Il me semble que les Terrois qui ont rushé un petit peu Au niveau de ce lobby Qui vont se retrouver maintenant au niveau Du De la pente J'ai totalement faumé C'est une horreur Non ils sont en train de remonter le lobby C'est horrible Ils étaient extés Ils étaient extés Et là ils sont remontés Par la pente Pour le lobby Maintenant ils sont arrivés au niveau du VBA Je comprends rien Je comprends rien S'il vous plaît aidez moi Et du coup T'es une situation maintenant de 5 contre 2 La bombe qui va pouvoir être plantée Et on a déjà Wescoco qui attend Wescoco qui attend avec son cut Kiron qui check un petit peu Mais qui va tomber sur les balles de Hammer High Seul avec son Son P2000 Il va sortir Il va sortir De ce conduit Mais c'est Lipton qui va le faire trouver 1-0 J'ai rien compris au gun round J'ai rien compris au gun round C'est un truc de fou Et du coup Lipton qui va gagner Son 3ème pistol round Me semble-t-il depuis le début de la soirée Il en fait sa spécialité Même si ça ne lui a pas Porté Porté chance A la première game Puisqu'il a perdu sur le score Très très large De 16-14 N'est-ce pas ? Et du coup On a les armes du côté des terroristes Maintenant on va partir plutôt au niveau de cet extérieur Est-ce qu'on ferait la même ? Je ne sais pas C'est très troublant C'est très troublant pour l'instant Lipton Lipton qui va chercher un petit peu Kiron Qui va tomber Voilà du coup Sous les balles du joueur We got game Et Hammer qui va faire tomber à son tour Maiden me semble-t-il Et c'est Bishop Qui va prendre également ce 3ème kill Ca se passe bien du côté des terreaux pour l'instant On ne perd strictement qu'une arme Aïe Aïe il a vu Aïe il a vu le terreau Il va faire tomber Et regarde du coup C'est le triple kill qui est pris instantanément par les CT Wescoco Qui va blander quand même cette bombe Situation maintenant de 2v1 Aïe Aïe qui va tomber sur ce BP Qui va tomber sous les balles de Wescoco Et ce 2ème round Qui est géré de la part des terroristes 2-0 On va pouvoir prendre des armes Est-ce qu'on n'essayerait pas tout simplement de Non Ca va être compliqué quand même De ne rien acheter sur ce round là du côté des terreaux On va devoir fragiliser le cycle économique Du moins L'argent Amassé Par le côté terroriste de la force Et les CT eux Qui seront toujours A l'USP On a des tasers qui sont sortis De la part de Xian et de Maiden Evidemment 1 à 100$ Ca vaut le coup pour l'instant Aïe hop c'est quoi cette nuque Evidemment c'est la map miroir C'est à dire que tout est inversé C'est à dire que ça fout la gerbe Et personne ne comprend rien à ce qui se passe Tout ce que tu as pu apprendre sur cette map Et bah tu l'oublies Et tu mets ton cerveau A l'envers Ca devrait plutôt bien se passer Du coup 2-0 maintenant pour la team de Lipton Ca va décaler Ouh aïe aïe il l'a vu Aïe il l'a vu Il était très malin il a pas tiré Sauf que maintenant Wescoco quand il va redécaler Il va redécoller du même côté Et c'est Xian Xian qui va prendre un magnifique petit Taz Sur Bishop Qui va quand même tomber sur les balles de Wescoco Mais il a fait son job Lipton Lipton qui arrive au bon endroit Qui va prendre son kill Avec son P de viol Et Maiden Qui va également prendre le Taz Pour l'instant ça se passe très bien Au niveau des tasers Mais Marvin Freux qui va le faire tomber Et Comme la coutume le veut Cette coutume que l'on a instauré depuis le début Niktelop pour ce premier round d'achat Je te laisse Choisir la Mumble On est parti pour Maiden Ah c'est surfait J'ai smooth la rampes en centre Et je vais secrète J'ai flash cab attention Grand rampes Grand rampes J'ai flash Oh putain Il avait 2 J'suis long Ça smoke Je sais ce qu'il a fait T'es passé ou pas en bas ? Non Je suis en bas moi déjà J'ai moitié le gano Pareil Par contre t'es les 3 en bas Qu'il remonte ou quoi ? J'ai de la place Ca droppe la bombe Ca contrôle Un radio Encore un Encore un Encore ? Ouais j'ai la bombe C'est lui ça. C'est lui ça. C'est lui ça. C'est lui ça. Ah ouais j'te plaisais. Maiden. Maiden dit l'électrocuteur si j'me trompe pas puisque c'est déjà son deuxième tasse en deux runes. Et effectivement pour l'instant on reste encore une fois du côté Maiden très sérieux dans les calls avec son équipe. Et du coup ils ont marqué ce premier rune d'achat même si là on va pouvoir force buy un petit peu du côté des terroristes. On a du P90 du côté Westcoco. Là y'a pas de soucis mais c'est Kyron qui va quand même prendre le kill sur aimer et meurt de vacarme. Evidemment Bishop Bishop qui va faire tomber Kyron et Pacho avec son Zeus à la sortie de cette smoke. Dans le cabanon ça se passe mal pour l'instant du côté des terreaux puisque Maiden également qui va encore prendre un kill même si là c'est ré égalisé en situation de 3 contre 3. Maintenant de la part de Westcoco avec son P90 on va avoir exactement les mêmes armes de chaque côté. Est-ce qu'on a vu le CT ? Est-ce qu'on a vu le CT au niveau de cette porte en fer ? En tout cas Lipton qui va mettre cette smoke à droite et c'est Westcoco encore une fois avec son P90 comme dirait nos amis suisse ou belge. C'est de coutume de le dire de deux côtés. Marvin qui est Marvoine Freux. C'est très chiant à dire son pseudo. Ce sera Marvoine du coup jusqu'à la fin. Qui va récupérer sa bombe. La bombe qui appartient à toute son équipe plus ou moins. Et Pacho qui va faire tomber Lipton du coup à la sortie de ce conduit. Situation maintenant de 2 contre 2 avec des CT pour l'instant. Plutôt low HP. On va sortir et c'est le tasse qui va tomber du côté de Marvoine. Le 4ème ou le 5ème tasse. J'aime bien ça. Moi j'aime bien ça quand ça s'électrocute un petit peu là. Quand ça s'ambiance un petit peu en gros. Ouah Westcoco qui a pris l'information. Westcoco pour son triple kill quand même sur ce kill. Sur ce kill sur ce round. Mais là c'est Marvoine qui fait peut-être le ban move. Est-ce qu'il va le voir ? Il va le mettre très très loin HP. 11 HP. Coco maintenant qu'il est en situation de 1 contre 1 sur ce BP. Il a vraiment fait un bon round pour l'instant. Ce serait bête de gâcher tout ça. Ça va décaler. Très bien joué de la part du joueur Vakarm.net. N'est-ce pas ? Voilà disons-le. C'est notre petit poulain nous. Non pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais fait une action comme ça depuis très longtemps. Sur les pick up back. J'ai jamais vu un pinceau. Un petit peu. Quand il joue avec nous il ne joue jamais comme ça. Là en fait il essaie de se faire repérer. Pourquoi pas se faire recruter par un de nos guests. Evidemment tout ceci est à prendre au second degré. Et je te propose qu'on parte un petit peu du côté de Team Lipton. Parce que ce saut d'off là du côté de Hammer m'intrigue un peu. J'ai pas l'impression qu'on switch. Non. Nicta il a pas l'envie de switcher pour finir. Non mais il n'y a pas de soucis. Excuse-moi. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris mais c'est pas très grave. C'est le premier raté de la soirée. Il n'y a pas de soucis du coup situation de 4 contre 2. C'est encore tasé. C'est encore tasé il me semble bien que c'est Patcho. Qui allait mettre un petit coup d'électrocuutation. Électrocu machin bidule. Ouais il a grillé le cerveau de l'autre contre. Encore 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 encore. Va falloir arrêter. C'est un festival. Va falloir arrêter voilà. Arrêtons les taz. Arrêtons les taz c'est pas bon pour ça. Alors je te propose d'aller donc tu vois les loups. Voilà Lipton du coup. On ne l'avait pas vu depuis le début. Voici c'est toujours aussi rigolo. C'est parti. Allez on produit du beau jeu. On va nous faire un beau rush drill hein. Allez vas-y. T'as 4 joues. C'est qui Bishop ? Bishop c'est 7 je crois. 7 ? Ouais ouais ouais. Allez c'est ça. Allez go les gars. Allez hein. Juste à l'heure. Voilà. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah wap avec C toujours. Ok je pense que ça va pas tourner maintenant. Il s'est déjà tourné. Ah il a voulu me plasé. Ah x t'as wap x t'as wap. Ah je voulais le tasser. Il m'a buté. Vas-y je vais en bas. Je vais passer par conduit. Vous allez bien ? Un conduit. Un conduit. Moi je suis tox moi. Non anti-tox. Anti-tox hein. T'es anti-tox ? Ouais je suis anti-tox. Moi je suis bien là. Je suis conduit là. Vas-y. Enfin je crois. Ah vas-y. Du mot de D hein. Je suis conduit là. Et là sur les poutres. On s'applique. On s'applique. Ah sur les poutres. Je pousse en bas la famille. Non mais il était pas tout. Ok. Je vais disparaître. Allez ça fait qu'info. Super ça. Prends un champ en main. Ah t'en a pas. Oh merde. J'ai un tas. J'ai un tas. J'ai un tas. Renouvelle la smoke. Renouvelle la smoke. Ah je lag là. Mets une smoke. Mets une smoke. Mets une smoke. Allez. Ah la. On peut se le permettre. On est au tue. Ah la la. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ce festival de smoke. On voit du côté Lipton. C'est détente. Mais ça reste quand même très sérieux pour l'instant. On voit Lipton qui a lancé quelques calls. Disant que la défense CT avait déjà turn. Enfin il analyse. Il analyse quand même ce qui se passe. Et pour l'instant ça lui porte plutôt chance. Parce qu'il y a déjà 6 à 1. Oh la regarde les CT. Là les CT ils sont vénères. Là les CT je pense qu'ils vont tous courir en même endroit. Oh mais ça va être pareil du côté des Terros. Attention ça va être une boucherie pour l'instant. Tout le monde va sortir en même endroit. Pour l'instant ça tasse de partout. Deux tasse à 0 du côté des CT. Et ça va quand même sortir. Oh le son d'off pour l'instant qui fait le travail. Du côté de Hammer. Situation de 3 contre 1. Ça a été boucherie. Et même si Pacho vous l'allez cutter. Marv il n'y arrivera pas. Du coup 7 à 1 du côté de Lipton. On s'envole. On s'envole. Alors est-ce que je parlerais de hard side sur cette map ? Sur Nuke. Oui mais sur Nuke miroir je pense que tous les joueurs sont tellement perdus. que c'est un petit peu 50-50 à l'arrivée. Mopté en inversé. C'est sûr. Il lit dans mon esprit ces joueurs. Il lis dans mon esprit. C'est un truc de fou. J'en parlais. On ne s'était même pas concerté. Bon du coup ça accélère. Ça accélère du côté des CT. On veut aller prendre tout de suite cette rampe. On va traverser un petit peu de cette smoke. Mais sans réussite pour l'instant. Mais c'est Kairon qui va aller faire tomber Lipton un petit peu au niveau de cet extérieur. Me semble-t-il. Tu regardes les CT. Ils sont tous au moins tas en main. T'as en main. Pour l'instant ça se réussit bien. Il y en a au moins un par round. Et pour l'instant Pacho qui va également faire tomber Wes Coco. Situation de 5 contre 2. On se révolte un petit peu du côté de Team Maiden. Pour l'instant on ne peut pas se faire marcher dessus. En même temps on n'a pas envie de se faire humilier 7 à 1. Pour l'instant c'est plutôt moyen. Du côté des CT. On veut la peau des deux derniers terroristes. Et Kairon en plus qui va faire tomber Bishop Maiden. Maiden qui attend. Qui attend avec son Taz au niveau de l'extérieur. Kairon qui va tout simplement lui servir de bait. Pour que Marv essaye d'aller le chercher. Mais Marv pour l'instant il va bien rester en position. Qui prend sa ligne un petit peu sneaky. Il va voir eye juste devant lui. Et oui évidemment. Ca c'est la loi de Counter Strike. Quand. Pas chaud. Pas chaud. Pas chaud. Qu'est ce qu'il a fait. Pourquoi il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé. Mais sinon la loi de Counter Strike. Tout le monde la connait. Lorsque tu prends une ligne de plus de 10 secondes au même endroit. Ton adversaire sort. Lorsque tu la quittes. Voilà. C'est ça. C'est nul. Mais c'est à peu près ça l'idée en fait. Il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Bon il sortira pas. Coucou. Je suis là. C'est frustrant. Mais c'est comme ça. Et du coup. Il va mourir face à ce CT. Et pas chaud. Pas chaud. Qui va courir un petit peu là. Au niveau de ce lobby. Il veut aller chercher son tasse de la partie. Pour l'instant il ne verra strictement personne. C'est Kyron qui va aller sniper Lipton. Encore une fois au niveau de cet extérieur. Mais Maiden. Maiden qui va déjà sortir au niveau de ce toit. Il est bien positionné. Il est bien positionné. Pour aller chercher un terreau. Pour l'instant en plus il est slow. Le terreau qui est juste au dessus ne l'a pas vu. Si Wescoco qui l'a fini par le voir. Ça se cherche Wescoco qui va gagner son entrée en face à Maiden. Une situation maintenant de 3 contre 3. Avec quand même le joueur avec un point net. Qui est très très low HP. Avec ses deux petits points de vie sur return pro player. J'aurais bien dit qu'il est toujours dangereux. Mais on parle de Wescoco. Et vu qu'il vient de mourir sous l'éveil de Kyron. Ça ne fait que confirmer ce qu'on peut dire depuis le début. Marv marche qui va sortir au niveau de ce B1. Ouh très beau headshot de la part de Marv sur Pacho. On va tenter un petit peu le travers pour l'empêcher de poser. Mais il va quand même y arriver. Il va aller se placer au niveau de ce lobby. Il a vu son vis-à-vis. Son premier vis-à-vis qui est pris au niveau de la hauteur. Il a vu Marv de son adversaire. Et il sauve le 1v2 voire même le 1v3. 1v3 même. 1v3 magnifique. Magnifique move. Ça c'est très bien joué. Il sauve son petit clutch. Le très bon point de stat maintenant d'indibot. 8 à 2 team Nipton. Et écoute je te laisse choisir un des mumbles. Allons sur Medan. Vas-y vas-y. Faut job. Ouais mais après ça trahir des m10. Faut rester sur Medan je pense. Il a rempli vis-à-vis. Pas sur le B1. Je t'en ressache. On va le pompe ça. Il a... Tu vas sur le B1. Il a sur le B1. Ok, putain ça, wait ! RIP Je sais qu'il a un merde pour toi Garde, je crois que je me suis calé dans un coup, j'aurais pas dû Xen qui est assez bien analysé, on va dire ça au route tout simplement Qui est laissé enfermer avec son McTen au niveau de cette porte Ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée de base D'aller chercher cet héros dans un lieu très serré, quand il a une arme comme ça Malheureusement pour lui, il était attendu au tournant Et du coup ça fait déjà 9-2 l'addition qui commence à s'alourdir tout simplement pour cette team Mylan Ça commence à être très dur Ça commence à faire très très mal, surtout que Lipton qui gagne enfin, enfin j'ai envie de dire Que Lipton va gagner son 1 contre 1, enfin ça qu'Airon au niveau de cet extérieur Et du coup, leur Lee kill en plus qui est pris maintenant de la part des terreaux On a sorti full, full Zeus de la part du côté des CT Ah non, on a juste High pour finir, qui n'en a pas Oh Xen en plus qui sort dans un bon timing mais qui est vu par la WAP du côté de... De la WAP pardon, des terroristes Une très belle molotov, tout de suite après de la part des terreaux De la part de Hammer qui va se la jeter dans les genoux Ça c'est très très bon, ça aide pour tuer de l'adversaire à peu près Oh par contre ce laser qui était un petit peu gâché de la part de Pacho La distance qui est vraie, qui était véritablement trop longue On va faire une petite fumée, une petite flash pour aller dégager peut-être les conduits Et c'était Heimer et Lipton qui vont faire les kills Tout se passe bien, même Aiden qui va aller Zeus Lipton simplement parce qu'on a un coup de Zeus à tous les rounds depuis le début quasiment Donc on ne va pas s'en arrêter là Du coup maintenant situation de 4 V2 Ça va être assez compliqué pour lui maintenant, surtout qu'il est repéré Peut-être le premier coup de Snape qui va être le bon voilà qui est fait Il va faire tomber Heimer, maintenant situation de 1 contre 3 ça va être fait Mais les terreaux qui vont aller poser 7 bombes pour obliger le CT d'aller les chercher sur ce BPB Est-ce que ça serait pas plus intelligent quand même pour Maiden d'aller économiser cette arme ? Mais bon on est en pick-up, alors est-ce qu'on économise des armes en pick-up ? Je ne pense pas, en tout cas voilà le cut qui a été annoncé en plus par Heimer dans le chat Avec ce petit resp in peace, in peace évidemment voilà repose en paix En paix comme le disait si bien l'autre sur l'internet mondial R.I.P.N.P.P.Roney et compagnie et compagnie Et Coco encore une fois c'est son deuxième cut ce soir me semble-t-il Il me semble bien qu'il nous avait déjà gratifié d'un cut la game d'avant Et du coup ça fait 10-2 On va suivre ce round ensemble Et je te propose que... Ah mais non on est qu'au 13ème round donc on va suivre les deux prochains rounds ensemble Et ensuite on ira sur le noble de Lipton pour le dernier round Ca va voir ce point c'est du 4v2 donc on a aucun soucis encore une fois du coté Lipton Je pense que cette game devrait assez vite se dérouler Même si il a high au niveau de ce lobby Par contre qui va prendre le premier kill, qui va prendre le deuxième kill Maintenant sur le joueur le HP malheureusement pour lui maintenant c'est lui qui est le HP Face à Heimer arrive à sortir son P2000, il va aller le courir Son P2000 Fnatic va-t-il le porter chance ? La réponse est non Et Heimer qui va le faire tomber du coup 11 à 2, 14ème round On reste ensemble avant de basculer sur le Mumble de Lipton pour ce dernier round On va sortir le pompe automatique du coté de Westcoco C'est décidé, le respect s'est envolé sur ce round du coté du joueur membre du staff Vacarm Et Maiden High qui vont sortir tous les deux Le Nova, un... Ah je sais plus comment il s'appelle Le Swag Le Swag 7 là Et pour l'instant c'est plutôt la K40 qui gagne Même si la High avec son Nova qui est très bien positionné Là vraiment au contact ici, il peut faire très très mal Il va prendre le premier kill, peut-être le deuxième kill Ouh, non c'est pas passé loin mais c'est Heimer qui va récupérer tout ça Maintenant situation de 4 contre 2 Mais c'est très bien joué de la part de Pacho qui va prendre le double kill Avec le petit Taser en prime Qui a le sang froid de la part de ce joueur Mais c'est Lipton qui va aller chercher au P90 12-2, ça déroule et on file sur le Mumble de Lipton Là Là on gagne 12-2 Ok, donc c'est à dire que Mentalement, mentalement on est au dessus On est d'accord On est d'accord On fait le rune de Taser on fait quoi Donc là on peut tout se permettre On les prend leur compréhonne Ah putain j'ai pas acheté de Taz Donc là Go Taz dans la room On peut tout se permettre Ok Taz dans la room Allez, attendez, attendez On attend qu'il y a Heimer ici l'eau On le regarde faire On le regarde faire On le regarde faire On apprend Allez On va rusher Kaba je crois non ? Allez, allez On va rusher Kaba du coup Allez C'est bon Vous êtes prêts ? Pourquoi c'est moi le premier ? On se loue, attendez, attendez Nan, je suis dégoûté Il avait un HP Tu me fais peur que lui Nan mais c'est vrai quoi Un HP, j'ai gardé Allez il va falloir y aller les gars Nan 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 On est serein On est serein Casse la porte, allez c'est parti Il va sortir Il va venir Il va sortir C2, 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 il en a vu un Il en a vu un Il en a vu un Un petit Kaba Un petit Kaba Entrez Kaba Oh vous êtes chauds ? D'air fort qui va arriver Je suis un ninja Attends, on attend Fait sur qui ? On passe la tournée On passe la tournée Pfff 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 Hop là Pour l'un v4 Un v4, il passe Kaba Au-dessus de toi Et l'avantage L'avantage Pfff Il a un deuxième Lalalalalala Oh là là Ah c'est dommage Ah bien joué, bien joué T'as fait mieux que un clutch T'as fait mieux qu'un clutch Ah après pour moi T'es une Vale perence Moi pour moi, pour moi le round... Alors donc fin du side Hop, nous avons période de similatres Bon c'est pas grave, je vais continuer tout seul Donc 12-3, fin du side, on est parti pour second round Et bah je vais repartir directement sur la team Eden Pour ce round Putain pire, on fait comme eux Oh nice Le petit dernier Il est en bas, il est en bas, il est en bas, il a moins 32 rampes Oh la 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 me fait bugger cette map Oh la 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 me fait bugger cette map C'est pareil C'est pareil, c'est le même deal Ils vont stack ce trial Ils vont stack On fait la Comment ça j'ai une déco Comment ça mon... Inaperçu Comment ça j'ai pas payé internet Et du coup voilà on va couper internet Bon alors qu'est ce qui s'est passé Et j'imagine que Team Maiden J'imagine que Team Maiden a gagné le dernier round Du premier side Et ils ont gagné le pistol round Et derrière ils enchainent Donc c'est très très bien Pour l'instant ça nous offre un petit peu plus de spectacle On remonte un petit peu 12 à 5 C'est quand même compliqué Maintenant de la part de Vero Si les CT sont aussi ceux qui l'ont été tout à l'heure Mais du coup Marv là maintenant Qui va se faire courir dessus De la part de Xian On va tout de suite poser cette bombe high Avec son P90 Qu'il ne va rien respecter Qu'il met un petit MS à priori en plus A travers tout ça Il est dans le dos Non, non Coco Non Coco Non Coco Ca c'est pas possible Ca c'est pas possible De diffuse A l'intérieur d'une smoke De cette manière là Et du coup 12 à 6 Est-ce qu'on va Non j'allais dire Si on va quand même pouvoir partir du côté du premier round d'armée On va dire c'est un premier round d'armée léger Du côté des CT Puisqu'on a deux l'UMP Et Comment il s'appelle déjà ce pompe automatique J'ai totalement oublié son nom C'est le XM je ne sais plus quoi XMG Je ne sais plus Restons sur la vue de Ouest Coco XM 1014 Oui mais là tu vises pas du tout au bon endroit mon pauvre Ouest Coco Ceci est du béton C'est pas évident Mais c'est ainsi pour l'instant du côté des Zéro On décide tout simplement de courir sur cette rampe Depuis le début Ca réussit plutôt bien Puisqu'on se retrouve En 4 contre 2 Kairon en plus qui va faire le kill sur Bishop Et du coup Qui est une situation de 5 contre 1 Pardon pas 4 contre 2 Mais 5 contre 1 maintenant 4 contre 1 maintenant Parce que Lipton qui a réussi à prendre le premier kill Xehan qui est toussé derrière lui Mais il va se fail Magnifique fail de la part de Xehan Mais c'est le kill de la part de Lipton Voilà Xehan tout à l'heure qui me semble-t-il Trollait Notre ami J'ai oublié son pseudo Mais notre ami Hello Qui était sur le Mumble Pour s'être raté Au premier round A la sortie de l'appartement Mais ce raté cabanon était quand même pas mal non plus De la part de Lipton Pas de soucis du coup 7-12 du côté Team Maiden On remonte Petit à petit Du côté De l'équipe de Maiden Et là du coup Du côté de l'équipe de Lipton Je vais y arriver Je suis un petit peu perdu de mes pensées On est en écho On prend nos positions un petit peu agressives En sortie de porte Par exemple de la part de Bishop Maiden qui est juste de l'autre côté Qui a envie de travers Mais qui va se retenir Tout simplement Il ne donne pas d'informations Il va rejoindre ses mates Encore une fois au niveau De cette pente Mais c'est Xen qui va faire tomber Il meurt au niveau de la pente De ce BPB Du coup les flashs Qui partent instantanément Mais qui flashent Beaucoup plus de terroristes Que ce que c'était C'est pas forcément La bonne opération Et Marve avec son bon vieux P-250 Splash Le skin que tout le monde avait Dès le début Evidemment Pour l'instant on va quand même pouvoir Planter cette bombe Au niveau de ce BPB On est quand même sorti Mais Lipton qui va se rater Et c'est High Qui va faire tomber Bishop On devrait se diriger Vers le 8ème round Pour la team Maiden Et je te propose Qu'on aille voir la team Lipton Juste après ce round là Enfin de voir Comment ça se passe Dans cette équipe là Lorsqu'on se fait remonter Petit à petit Je pense que ça se passe bien Les connaissances Ça devrait quand même bien se passer Ah et qui va faire tomber Ouest Coco en plus Et Marve avec son P-250 Qui va aller trouver la mort Là où il le désire Il choisira donc sa mort Sur cette échelle Est-ce qu'il va le voir Est-ce qu'il va le voir Est-ce qu'il va le voir High qui va le faire tomber Du coup Marve qui meurt Et on part du côté Lipton Aller on va voir Team Lipton Faut pas qu'on se retrouve en AV5 Sinon ça c'est pas bon Ça euh Le truc décolle ça on le sait Allez go les gars Allez go Allez go On peut le faire On peut le faire merde Non Allez j'ai le temps J'ai le temps de donner ton chef cette fois Oh très bien le double molo C'est un TXC Ok J'arrive bien Ok je descends Ok j'ai été nul J'ai été nul 50 HP 1, 2, 3 3 qui descendent 3 qui descendent 1 qui est mort Donc que 2 Je suis en bas dessus Je peux vous le dire Mais ils vont bien revenir toi alors Personne à rampe Personne à rampe maintenant Non Tout descend du normalement C'est dans le U normalement C'est dans le U normalement C'est dans l'ardeau là Ah dommage dommage Il y a la fenêtre Vous êtes gras bien Allez Tue le il à gauche j'ai envie Deux 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 Encore 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 Si on devait analyser un petit peu ce qui se passe Le cycle économique qui était vraiment l'avantage Pour l'instant la team Lipton qui enfin Vont marquer leur premier round et du coup du côté des 0 On prend pas de risque, on fait l'exactement On va courir au niveau de cette pompe, mais Marky va quand même faire tomber Kairon instantanément, revenge De la part de Xehan, on a l'information, ça va courir en B Ça va être à Heimer de récupérer et tout ça Et en plus il a l'information que la bombe est juste là Maiden qui était peut-être un petit peu trop naïf Sur ce move là, a décalé avec une smoke Oh Xehan qui va en plus aller chercher Heimer Sans aucun respect pour l'instant les joueurs terroristes Qui fait vraiment le pied café, mais c'est Wescoco qui va Calmer ses Arden, ah oui Xehan qui est toujours là Xehan pour l'instant qui foule un petit peu Qui va le mettre très très loin, HP qui va le faire tomber En plus Bishop, Bishop pardon Qui a 21 HP, le Full team qui est faisable de la part de joueurs terroristes En plus il a la bombe, il est full vie Full Kevlar, on va repartir au niveau de ce BPA Mais il va être attendu, là il est attendu Par Bishop mais il attend pas au bon endroit Est-ce qu'il va réussir à le voir passer Avant que Xehan le fasse tomber, non c'est Xehan Qui va le faire tomber, du coup c'est une situation de 1 contre 1 Attention ce S'il le met, s'il le met pour l'instant C'est son move, c'est le move Pour Libot, Lipton, Lipton qui est en face De lui, c'est Lipton qui va le faire tomber Et qui va le priver De son full team Et de gagner la partie, enfin la partie Le rune pardon, du coup 14 à 8, Team Lipton Qui reprend l'avantage Lors de cette 22ème manche, n'est-ce pas Et du coup est-ce qu'on va pouvoir acheter du côté des terreaux Ouh, ça va être serré chez certaines personnes On prend High par exemple Qui a plus que 1000$ On va être plutôt sur du force buy Un force buy de riche quand même On a du Kevlarcage de partout Non, on a plus buy On a plus full buy Mais attention à ne pas perdre celui-là Ce qui égalerait une écho Mais c'est exactement la même problématique Du côté de Team Lipton On va suivre ce round-là pour l'instant Entre nous Et ensuite on ira sur le mumble de Team Maiden Pour peut-être Ce qui pourrait être le dernier round Surtout que Lipton Qui vient de faire tomber High Et en plus des RMR qui va faire tomber Kiron Ça se passe très bien Lipton en plus qui va prendre encore un kill Ça déroule Ça déroule du côté des CT Lipton triple kill Et là on se retrouve avec Xian Avec encore une fois La possibilité de marquer un Ace Mais ce coup-ci il n'a plus que 22 HP Et une AK-47 Mais il n'a pas la bombe Du coup il va aller un petit peu checker au niveau de cet extérieur Il est tout de suite Repéré Il va quand même balancer sa grenade Qui va faire tomber Heimer Maintenant situation de 1 contre 3 Il va repiquer au niveau de ce B1 Il s'attend un petit peu Au niveau de ce qui a Bah non il ne verra personne On va reprendre la porte Ce qui va tomber nez à nez avec le CT Et il a du le sein Il a du le sein normalement Et là ça joue bien du côté des CT On se regroupe Ça trahiarde un petit peu Mais c'est l'important du côté des CT Pour l'instant On se met bien Et c'est Lipton qui va le faire tomber On va partir sur le Mumble de Maiden Pour ce qui risque très probablement D'être le dernier round Puisqu'il va être en écho On est le meilleur Franchement Il ne faut pas d'autre solution En plus il la prend solo Et il ne descend pas Donc Après Je ne sais pas si c'est une bonne idée de descendre après Ok Bah vas-y on prend On peut rusher sous Hesh après Si vous voulez Ouais je pense que c'est mieux Parce qu'ils sont vraiment tous en bas direct après T'as la flash Où Wichel 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 Oh je l'ai tué Il y en a deux morts Je fais que le bas LOL Go Go Je suis Wichel Oh je reprends le câble moi Wichel Wichel Hop Ah mais Swish On dit Swish les mecs C'est la mâche Ah qu'on dit Ah qu'on dit Je les casque Il a la bombe Swish C'est lui C'est lui C'est lui Oh non Ah qu'on va je pas écheu Conduit 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 Non On va conduit là à moins 60 On va conduit à moins 60 C'est sûr Il est sorti hein Il est renté Ah c'est lui Tu pètes Ah oui Place là Il était rampe Il était Ça c'était juste pour me faire mentir finalement Voilà je dis pour ceux qui seraient Très probablement le dernier run Et messieurs les terroristes du coup passent ce run Et vont nous mettre les CT du coup un petit peu dans leur barra Qui vont être obligés de prendre Des guns pour une économie En tout cas bon sang froid De la part de Pacho au niveau de ce 1v2 qui va donc passer C'était chaud quand même parce qu'il s'est fait Un petit peu brain par le wall de la part du CT Du coup il a interrompu sa pose de bombe Ce qui aurait pu lui être fatal malheureusement Pour le CT il n'est pas arrivé suffisamment tôt Du coup on va partir sur ce 25ème run On a des armes du côté des terroristes On s'est fait boost un petit peu sur ce silo Sans aucun soucis Situation maintenant de 5 contre 2 On va terminer ce run et là on va Filer sur le mumble De Lipton pour normalement Ce qui devrait être un run d'achat et peut être le dernier Tant pis il n'a qu'un Qui est Kiron On peut faire la même si vous voulez Ça marche Elle était plutôt pas mal Je regarde la pénalauté là Je regarde la pénalauté là Je regarde la pénalauté là T'es pas grave T'es pas grave 2,2,2 l'HP, l'HP à droite, à droite, à droite Et à droite, l'HP Moi, il y a moins 50 à droite Il y a moins 50 Il y a moins 50 Oh non, il y a un câble C'est un câble Il arrive, il arrive, il arrive Il arrive, il arrive, il arrive Il arrive, il arrive Il arrive, il arrive Il arrive Là, c'est un lobby Oh Ah n'importe Ah n'importe Là, c'était le mec qui était là Il arrive 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 C'est à travers J'ai vu Ah, H, H Je crois qu'elle est tombée pile dans le trou, ta molle Ouais, je crois aussi On s'accroche On s'accroche l'instant du côté team Maiden Tout simplement 11 à 15 Maintenant on va pouvoir acheter Enfin un petit peu Des armes du côté de team Lipton On va être quand même avec la WAP de Westcoco Deux M4 du côté de Bishop Et de Marv On a juste Eimer, OCZ et Lipton tout simplement Au Deagle il s'attend Pour l'instant au rush au niveau de cette pente Il va rater les premières têtes Il va quand même en prendre une mais il va courir au niveau de ce BPB Il va essayer de se cacher pour l'instant le rythme qui est bon Oh encore là il y a de shots Pour l'instant ça se passe bien et c'est les guns C'est les guns qui font la différence Ce dernier round qui est fait avec le CZ Et le Deagle Pas besoin de la WAP et des 2 M4 Magnifique Comme tu l'as dit Lipton avec son Deagle Qui va prendre 3 têtes il me semble Un truc du genre pour l'instant c'est très très bien joué Et du coup 16 à 11 On a eu une map un petit peu moins serrée Surtout grâce à un très gros 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 premier site De la part de team Lipton Alors on va aller les décaler chacun dans notre channel Ça va prendre 10 secondes Mais du coup on va tous les avoir en même temps On les décale Ouh bonsoir Vous revoilà messieurs Nous revoilà lui Comment vous sentez vous après cette deuxième game Où la team Lipton ce coup ci s'est imposé n'est ce pas sur le score de 16-11 Parce que là en fait ça trustait les calls clairement Donc c'était la différence Et voilà on a pas de 3 yards Et ce dernier round à la fin je disais est-ce que les guns de Lipton et aimer vont faire la différence On était là ! On vous fait que les 5K sans même utiliser un seul rifle Non mais non c'est l'écho matchmaking Pour ceux qui écoutent c'est le meilleur récho du monde Ça veut dire c'est en gros quand tu joues avec des russes C'est l'écho matchmaking en gros c'est voilà tu prends Kevlar Tu achètes tous les rounds Et voilà normalement ça passe C'est peut-être Kevlar plus classe tous les games Très bien En tout cas cette game qui était selon moi sous le tag du Zeus C'est vrai Début de game sans déconner mais que de ça On va avoir les stats E-Bot Les stats E-Bot va y en avoir un paquet je pense Si on joue sur les stats Zeus on a gagné la map On a fait que des écho Ouais mais Les Zeus que vous faisiez c'était de la merde Nous on a eu un Zeus Le ronde de coeur Pour nous en tout cas sachez qu'il y a 17-11 Voilà Grâce à Wescoco qui normalement devait mettre son 1v5 à la fin Il le méritait en tout cas Mais bon Pour nous il y a 17-11 Wescoco qui d'ailleurs encore une fois A côté Annoncé en plus par aimer il me semble par un petit RIP Sur le chat Voilà Pourtant c'était annoncé mais Wescoco qui est beaucoup trop faste Qui était beaucoup trop faste Exactement Pauvre Maïdon On l'a vu Agilité, rapidité, efficacité On était les modernes Pourquoi ce score de 12-3 sur ce premier side ? Est-ce que cette meuf ne serait pas side 0 du coup ? Non je pense pas Juste voilà on a été bon clairement On a montré ce qu'on savait faire On a essayé des échos de Zeus mais Bah ça parait logique Sur deux nuques tu mets 12-3 en CT et inversé tu mets 12-3 en TRO C'est un pas logique Je dis ça Tout à fait Totalement Non mais c'est une logique qui se tient Qui se tient Sur ce je vous souhaite une bonne soirée Merci d'être venu Exactement Exactement Merci à tous On va vous remercier vous tous Les viewers Comme on peut vous appeler dans le grand groupe D'avoir participé à cette soirée J'espère que ça vous a fait plaisir De jouer avec Maïdon et Lipton J'espère que également Merci à vous deux Merci à vous deux d'être venus ce soir J'espère que vous vous êtes bien marrés également Sur ces maps un petit peu miroirs Et tout ce qu'on va pouvoir se dire C'est une bonne soirée Un bon vendredi soir Que votre soirée se déroule bien Et on va se donner rendez-vous A une prochaine soirée Probablement un de ces vendredis soirs Qui devrait traîner également Sous le signe de la soirée fun Chez vacarme.net Avec encore plus de maps Qui donnent mal à la tête Des guests de qualité Comme ce soir Des invités de qualité Enfin des viewers de qualité également Et on se donne rendez-vous à la prochaine Merci tout le monde Ciao ciao Merci Ciao Bye la soirée Plus Et alors sachez que la VOD Sera disponible d'ici ce week-end Ou en début de semaine Voilà Merci Bonne soirée Ouais Merci Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada